Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons pour la première fois appliquer la méthode que nous vous avons expliquée dans les vidéos précédentes sur l'analyse d'un produit. Et aujourd'hui on va vous parler des pâtes en boîte préparées. Une soirée flamme ou un repas pressé à l'extérieur qui ne s'est jamais laissé tenter par ces petites boîtes repas faciles et pratiques à consommer. Alors attention en fonction de celles que vous allez choisir, elles peuvent ne pas constituer un repas équilibré. Donc comme on vous l'a expliqué, la première question à se poser c'est quelle est la recette traditionnelle du produit ? Donc ici on doit retrouver des pâtes, de la sauce, des légumes, de la viande ou du poisson ou éventuellement des protéines végétales et de l'huile. Ensuite, la deuxième étape pour analyser un produit, c'est les fameux 3S. Le sucre, les graisses saturées et le sel. Alors très souvent dans ces bois de repas, on va retrouver du fromage, de la crème et beaucoup de matières grasses mises toutes ensemble qui font que le taux de graisse saturée augmente fortement. Alors pour faire le bon choix, pensez à sélectionner celle qui contient un taux de graisse inférieur à celui du taux de protéines. Comme très souvent dans les produits industriels, le sel est présent en grande quantité. Alors pour ces bois de repas, privilégiez celle qui contienne moins de 2 g de sel par portion, soit environ 0,7 g par 100 g. Il est aussi important de regarder la teneur en protéines de ces produits. On retrouve les protéines à la fois dans la viande ou dans le poisson, dans le fromage, la crème, les produits laitiers, mais aussi dans le blé contenu dans les pâtes. Et donc pour faire le meilleur choix, il est bien de choisir un produit qui contient au minimum 6 g pour 100 g de protéines. Alors malheureusement, on est tous d'accord que c'est un produit ultra transformé qui va forcément contenir des additifs, mais s'il est consommé de façon ponctuelle et on se limite à une portion, on ne peut pas avoir de soucis. Attention, on retrouve de plus en plus des maxiformes qui sont parfois de plus de 400 g et qui correspondent à une grosse quantité de glucides, avec parfois plus de 80 g de glucides par repas, ce qui est beaucoup pour la plupart des personnes. Et de plus, ces glucides ont un index glycémique très élevé et donc ne sont pas très recommandés pour la santé. Il est donc préférable de se limiter à des petites boxes d'environ 300 g, éventuellement à compléter avec une salade de crudités ou tout autre légume de votre choix. Cela va permettre de pallier au manque de fibres de ces boxes. Alors notre recommandation se tourne vers les boîtes repas pâtes bolognaises qui ont un des meilleurs ratios protéines-graisses. Donc pour résumer, on vous dessine le produit idéal. C'est un produit qui a une liste d'ingrédients la plus courte possible, avec une teneur en protéines d'au minimum 6 g pour 100 g, une teneur en graisse qui est inférieure à la quantité de protéines, et un apport en sel limité à au maximum 2 g par box. On espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner. Et à très bientôt pour la suivante.